Bonjour, si tu as pris la décision de cliquer sur cette vidéo, c'est bien certainement que tu rêves de venir riche demain. Alors dans cette vidéo, je me permets de partager avec toi 6 business qui marchent bien en Afrique que tu peux débuter demain avec une somme de 50 000 francs CFA. Alors, je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que je vais te dévoiler des stratégies, des techniques que moi-même j'ai utilisées dans certains de ces business et qui marchent bien et qui me rapportent énormément d'argent. Et même j'ai accompagné plusieurs personnes qui ont eu à implémenter ces business et aujourd'hui ça leur apporte énormément d'argent et ils sont libres financièrement. Et toi, tu peux bénéficier de ces idées, de ces stratégies, de ces techniques et tu te feras énormément d'argent et ton rêve d'être risque sera réalisé. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin. Le premier business, c'est de faire les crêpes. C'est un business qui marche bien. Je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que j'ai accouché un monsieur et une gamme et aujourd'hui se font au moins 150 000 fonds de chiffre d'affaires par jour. Donc, rester jusqu'à la fin parce que je veux te donner la stratégie, la technique qu'ils ont implémenté dans ce business et qui leur apporte au moins 150 000 fonds par jour. Maintenant, comment est-ce que tu peux reçut dans ce business si tu décides aujourd'hui de te lancer dans ce business en faisant des crêpes? La première des choses, c'est d'aller te former. Pour la formation, ne te cache pas la tête, tu vas sur YouTube, il y a des vidéos, des tutoriels gratuites sur la fabrication des crêpes. Il y a des crêpes, il y a des vidéos qui vont te montrer comment faire des crêpes au lait, comment faire des crêpes, des grandes sortes de crêpes que tu peux découvrir sur YouTube. Donc, tu vas prendre ton temps, tu vas le sur YouTube, tu vas t'instruire, tu vas suivre la formation gratuite sur YouTube. Sur YouTube, tu n'arrives pas à bien le faire, à bien maîtrer cela. Tu peux trouver un professionnel dans ton calque et dans ton milieu qui va t'apprendre à mieux faire des crêpes. Maintenant, après la formation, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre une sorte comprise entre 20 000 et 25 000 fonds. Tu vas penser, toi, acheter aussi qui te permettront de faire des crêpes. Mais toi, après une somme de 10 000 à 15 000 fonds, tu vas utiliser cette somme maintenant pour acheter la farine. La farine du blé, la farine à planter, le lait, tout, l'huile et les oeufs, tout ça là et ça. Maintenant, tu vas garder maintenant les 10 000 fonds restants comme un fonds de sécurité. On ne sait jamais en cas de ce qu'il y a. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? À qui est-ce que tu vas vendre? Lorsqu'on se lance, lorsqu'on veut débuter une jeunesse, il faut savoir à qui tu veux vendre tes produits, à qui tu veux vendre. Maintenant, qu'est-ce que tu as? Où est-ce que tu vas vendre? Tu vas cibler les écoles. Tu vas dans des écoles. Tu vas, tu vas, tu vois les directeurs, tu vas, tu vas le directeur de l'école, tu lui proposes de venir vendre tes crêpes dans son école. Maintenant, tu amènes tes crêpes dans des écoles et maintenant, tu vends ça à des élèves. Souvent, c'est les enfants, les élèves qui mangent ça plus. Mon frère, si tu arrives à trouver une bonne école et tu arrives à faire de bonnes crêpes, tu vas te faire de l'argent sauvagement. Parce que c'est très doux. Je ne sais pas si toi qui me soutient déjà manger les crêpes. C'est très intéressant. Et tout le monde aime les crêpes. Donc, lance-toi dans ce secteur. Maintenant, lorsque tu commences dans des écoles, tu vois que ça marche. Tu fais des épargnes, tu peux multiplier ça. Tu peux recruter maintenant des gens qui viennent dans. Et tu fais des crêpes, tu les remettes. Et eux, ils s'en vont dans d'autres écoles et ils vendent. Et même, tu peux aller loin en proposant tes crêpes sur des réseaux sociaux, comme Facebook. Tu les gens, les gens vont commander ça pour leur anniversaire, pour leur mariage, pour leur baptême. Donc, lance-toi dans ce secteur. J'ai coché un gars qui s'est lancé dans ce secteur. Il se fait sauvagement d'argent. Aujourd'hui, on l'appelle pour faire des crêpes dans des mariages, dans des anniversaires, partout, partout. Il se fait énormément d'argent. Donc, lance-toi dans ce secteur, c'est ce business d'inter. J'en ai même dévoilé ce business de premier business que je viens de vous dévoiler. J'en ai de ça dans mon livre, les 250 business à lancer au Togo. Donc, si tu es intéressé par ce business, si je passe ce livre, je mettrai le lien dans la barre d'un article sur ce lien et tu rentres en possession de ce livre. Alors, le deuxième business dont j'aurai à te présenter, c'est un business qui marche bien. Mais je t'invite à rester jusqu'à la fin. Maintenant, commencez-moi le business, c'est la vente de poulet braiser. Reste, je vais t'expliquer comment ça marche. Parce que j'ai coché un monsieur dans ce business et se faire une recommandation d'argent à l'omène. Mais comment ça marche ? Avec ce business, tu vas cibler un bombard, c'est-à-dire un bar qui s'anime très 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 bien. Peut-être ça peut être dans un carréfour, tu dois cibler un bombard qui s'anime bien. Maintenant, avec tes secondes, tu me font, tu iras acheter la viande de poulet, la viande du porc, la viande du bœuf et les champions. Et maintenant, tu vas venir les braiser, tu vas bien braiser ça, tu vas assaisonner pour que ça soit très intéressant. Mais là, comment ça marche ? Tu vas, lorsque tu le fais à côté du bar, maintenant les gens qui viennent boire de la boisson, tu leur proposes la viande. Souvent les gens qui viennent manger, les gens qui viennent boire, aiment accompagner avec la viande. Surtout si tu le fais bien, surtout si tu le fais bien, tu l'as assis à sa zone, t'es à vienne braiser. Si tu as sa zone bien, t'as vienne braiser, tu vas te faire sauvagement d'argent. L'instant dans ce secteur, lorsque tu vas te renoncer dans ce secteur, lorsque tu as trouvé un bon emplacement, que tu rapporte de l'argent, tu as maîtrisé comment ça marche. Là, tu peux même cibler d'autres bars et tu vas recruter d'autres jeunes et tu vas les montrer comment ça marche, tu vas les donner une petite formation dans ce secteur. Et là, à chaque fin de soirée, lorsque la personne vend, à la fin de la voie, la personne viendra te rendre compte et toi, tu vas le payer. C'est une business qui marche bien. Parce que je viens accoucher un gars dans ce secteur et aujourd'hui, c'est fait pas mal d'argent. Souvent, il va à 35 000 francs, c'est pas de chiffre d'affaires et un bénéfice de 100 000 francs à 150 000 francs par jour. Ce que j'ai dit, aujourd'hui, là, grâce à ce business, il a construit et il a mené ses enfants dans des grandes écoles allumées. Donc, je t'invite à te lancer dans ce secteur si ce business t'intéresse. Mais si tu as besoin, quand t'accompagne, si tu as besoin de savoir quels sont les erreurs, les erreurs à éviter dans ce secteur, j'ai écrit un livre qui s'appelle les 250 idées business annoncées au Togo. Et avec ces idées business, vous pouvez les dupliquer en Afrique, partout en Afrique. Donc, si vous êtes, ce qui vous intéresse, je vous invite à cliquer dans la base de la description, à être en possession de ce livre. Alors, le troisième business dont je vais te présenter aujourd'hui, qui marche très très bien, c'est d'ouvrir un menu restaurant à vitesse 50 000 francs. Si tu veux t'expliquer comment tu vas prendre tes 50 000 francs et le transforme à des millions après six mois. Comment ça marche ? Est-ce que vous savez que chaque jour que je fais, l'homme doit manger ? L'homme doit manger. Chaque jour que je fais, l'homme doit manger. Si tu te lances dans le secteur de la restauration, ce sont des secteurs qui rapportent énormément d'argent. Donc, comment vous allez faire ? Je ne dis pas, avec des secondes, d'aller prendre un local très grand nom. Avec ça, vous cherchez un peu de temps, vous cherchez un lieu où il y a des fonctionnaires, il y a des, par exemple, des écoles, des grandes écoles comme des écoles de formation, des, à côté du campus, à côté des universités, à côté de là où il y a des services comme ça là. Vous mettez, vous créez un site, un bon appartement avec 15 000 francs, vous allez faire un bon appartement qui est très, il faut que vous soyez propre, pas que dans le domaine de l'alimentation, la propriété compte. Maintenant, lorsque vous le faites, lorsque vous allez faire votre appartement, vous allez étaler les bancs, tout ça là, et avec les chaises, maintenant vous allez préparer de la pâte, vous allez préparer du riz, vous allez préparer du spaghettis, vous allez préparer du couscous. Et maintenant, vous allez, et mettre en vous allez vendre cela, vous allez voir que les gens viendront au déjeuner, à chaque midi, les gens viendront au déjeuner, si vous arrivez à faire une bonne pâte, vous ne pouvez pas une bonne pâte avec une bonne sauce, vous faites, vous faites du riz avec une bonne sauce, et c'est très intéressant, je vous assure que chaque jour vous allez vous faire énormément d'argent, parce que forcément les gens viendront manger, les gens viendront manger, les gens viendront manger, c'est forcé, dans le lancer de lancé secteur, mais pour ce business, il faut toujours trouver un bon appartement. L'emplacement, l'emplacement, il faut chercher l'emplacement où les gens, vous savez bien que les gens viendront manger, dans le lancer de lancé secteur, si ce business vous intéresse, alors le quatrième jeunesse qui marche bien, que vous lancer avec une somme de 50 000 francs en Afrique, même si vous êtes au Togo, c'est de faire que les jus de fruits, les jus de fruits rapporte énormément d'argent. Aujourd'hui, les gens, aujourd'hui, les gens furent, les boissons gazistes, parce que ça donne de la maladie, lorsque les gens consomment tous, ça donne de la maladie grave, alors le faire des jus de fruits naturels, les jus de fruits naturels, est un bon business pour la première des choses, c'est de vous proposer dans votre entourage. Et maintenant, après, vous voulez aller le marre, sur les réseaux sociaux, et parler de vos produits, les gars, vous allez vous faire énormément d'argent, vous allez vous faire énormément d'argent, avec vos 50 000 francs, vous cherchez des bouteilles, très bien, vous faites des cités, vous allez mettre votre numéro, votre logo, de votre entreprise, tout ça, là, et vous mettez ça sur les bouteilles. Maintenant, lorsque vous allez mettre sur les bouteilles, ça, ça, c'est vrai que lorsque quelqu'un prend votre boisson, votre jus, il boit, il va que c'est intéressant, avec votre numéro, il peut vous contacter pour commander, dans ça, pourquoi, je vous, je vous dis de mettre des équitettes, de mettre les logos, vos logos, sur votre logo, vos numéros, vos coordonnées, sur les étiquettes et les collées, vous allez vous faire de l'argent, sauvagement, alors, lancé, vous danser, c'est peut-être sur ce business, vous intéresse. Alors, le cinquième business que vous pouvez lancer avec, nous sommes de 50 000 francs, en Afrique, c'est de créer une petite cafétéra, pour ce business, j'en ai parlé dans une de mes vidéos, comment créer une cafétéra, donc, je mettrai le lien de la vidéo, dans la barre de l'injection, vous allez cliquer sur ce lien, et vous allez découvrir, comment créer une cafétéra avec, nous sommes de 50 000 francs, alors, le sixième et le dernier business, dont je vous propose, que nous sommes de 50 000 francs, C'est de vous lancer dans des cultures maraîchères, aujourd'hui, les cultures maraîchères, rapportent énormément d'argent, mais les gens, une église, là, parce que les gens disent qu'ils ont des diplômes, les gens disent qu'il ne peut pas se lancer dans ce secteur, parce que c'est salissant, mais ça rapporte énormément d'argent, savez-vous que, un hectare de tomates peut vous rapporter 3 millions de francs, c'est pas en 3 mois seulement, vous voyez, donc, dans ce secteur, avec 50 000 francs, ça vous, ça vous suffit largement d'acheter des arrosoirs, D'aller trouver, louer un terrain à côté d'une rivière, et vous lancer dans ce secteur, et vous allez vous faire de l'argent, alors, j'espère que cette vidéo vous a vraiment intéressé, vous avez vraiment plu, likez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, partagez au maximum, et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo.